Une première mi-temps un peu hésitante sur le plan offensif avec une équipe de Nîmes qui nous a bien gênés quand même, il faut le dire. Et puis défensivement un peu de lourdeur peut-être de notre part, des déplacements un peu approximatifs aussi. Après ça s'est bien débloqué en début de deuxième surtout, sur le premier quart d'heure on va dire. Et pour finir je crois à 10 buts et c'est une belle victoire, enfin une victoire qui est importante pour nous parce qu'on a plus le droit de lâcher de points en championnat donc on est satisfait. On n'avait pas la sensation d'avoir fait une bonne première mi-temps notamment au niveau défensif, on prenait beaucoup de buts sur des croisés où ils jouaient avec le pivot. Donc on sortait un peu trop, on a réglé un peu ça en seconde mi-temps et c'est vrai que c'était plus facile derrière. Après notre jeu d'attaque aussi on s'est quand même beaucoup plus mis en course sur notre attaque en seconde période et on a pu mettre plus de buts aussi. Donc on a vu que sur la seconde période en tout cas il y avait beaucoup plus d'entrains dans tous les secteurs de jeu. Ce match là on savait qu'il allait être compliqué parce que l'équipe de Nîmes est vraiment très difficile à jouer. Après on n'a pas très bien commencé, on a un peu galéré sur le début de match et petit à petit on a réussi à régler tous les détails qui ont fait qu'on n'a pas réussi à les contenir. Et petit à petit ça s'est mis en place. Après maintenant il faut qu'on arrive à rentrer tout de suite dans un match parce que tenter des adversaires un peu plus forts ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est à nous de corriger les petites erreurs. Je trouve qu'on ne s'est pas affolé, qu'on a fait preuve de maîtrise puisque déjà sous la fin de la première mi-temps on est rentré à la mi-temps avec un plus deux. Et puis le deuxième mi-temps on a resserré la défense, on a pu jouer sur ce qui fait notre force c'est-à-dire la défense montée de balle et marquer des buts un peu plus facile. On avait dit que pour ce match il ne fallait pas s'affoler, il fallait rester serein et surtout sachant que Nîmes c'est une équipe qui court beaucoup. Il fallait les faire courir, ce qu'on a bien fait puisqu'en deuxième mi-temps ils sont redescendus sur une défense à plat 6-0 ce qui est beaucoup plus facile pour nous d'attaquer. Peut-être qu'on a mal abordé le début de match contre Nîmes et ça il ne faudra pas le faire samedi à Dunkerque, ça c'est évident. Après le match va être différent, les tactiques on va dire, les façons de jouer seront différentes samedi. Mais c'est sûr que dans l'état d'esprit, dans l'engagement, dans la rapidité aussi d'analyse par rapport à l'adversaire il faudrait être un peu meilleur que ce soir. Le résultat est positif parce qu'on gagne de 10 buts à la maison donc ça c'est très positif. Après ce qu'il faut essayer de retrouver surtout c'est le niveau de jeu qu'on pouvait avoir le mois dernier sur la reprise après la trêve internationale où on était vraiment sur du jeu de très haut niveau, que ce soit au niveau de l'attaque ou au niveau de la défense. Dans tous les secteurs de jeu on était très performant, il faut essayer de retrouver ça. En tout cas c'est bien de pouvoir se donner un match pour remettre un peu de confiance avant de jouer Dunkerque. Si on veut ramener un résultat de Dunkerque, il faut qu'on commence à partir de la première minute jusqu'à la dernière parce qu'on sait que là-bas ça va être très difficile. On a joué déjà en match de championnat, le match allé là-bas on a perdu. Donc on a aussi une revanche à prendre pour montrer qu'on peut les battre et on a les capacités pour les battre. Après il faut la prendre vraiment très au sérieux parce que tout peut arriver. Il faut qu'on prépare bien ce match, qu'on se repose parce que le match arrive très vite et se concentrer sur l'équipe de Dunkerque. On a déjà effectivement la tête tournée vers ce huitième de finale de Ligue des Champions qu'on fasse à Dunkerque. Et on va tout de suite déjà bosser demain après-midi, voir un petit peu la vidéo, voir ce qu'ils vont nous proposer. Et surtout ce qui est important ce soir c'est garder le quota confiance, gagner 10 buts même si tout n'était pas parfait. Mais ça permet aussi d'aller dans une meilleure étape psychologique à Dunkerque.